... Yo, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blablinux pour une nouvelle vidéo. Blablinux, c'est honteux, c'est honteux de faire une vidéo comme tu as pu le faire en montrant le nouvel utilitaire graphique de mise à niveau de Linux Mint, donc en le montrant de telle sorte à ce qui ne va pas. Or, c'est faux, cet utilitaire fonctionne. Ok, les petites âmes, désolé d'avoir montré comment pouvait fonctionner ce nouvel utilitaire de mise à niveau graphique sur ma machine, sur mon système, je l'ai assez répété. Je montre comment fonctionne ce nouvel utilitaire graphique de mise à niveau de Linux Mint sur mon système à moi et mon système à moi utilise des PPA, utilise des dépôtières, voilà. Donc j'ai montré, je le répète, j'ai montré comment fonctionnait ce nouvel utilitaire de mise à niveau graphique de Linux Mint sur un système réel, sur un système physique qui utilise des PPA, qui utilise des dépôtières. On a vu qu'il avait du mal, maintenant attention, d'autres vont faire appel à des PPA et à des dépôtières et tout va bien se passer. Parce qu'encore une fois, cela dépend de quel PPA vous allez utiliser, cela dépend de quel dépôtière vous allez utiliser. Mais j'aurais peut-être dû montrer comment fonctionnait cet utilitaire de mise à niveau dans une machine virtuelle qui reste dans les clous, donc qui utilise des logiciels en provenance des dépôts officiels ou qui utilisent donc bien des logiciels en provenance de paquets universels type la PAC, car si je démarre le gestionnaire de mise à jour, édition, source de logiciels, votre passe du seigneur qui va toujours aussi bien, on peut voir que pas de pépins, pas de dépôts supplémentaires. Donc, tous ces logiciels ont été installés grâce à la Logitech. Il y a un mélange des deux. Il y a un mélange de logiciels paquets DEB et un mélange de logiciels en provenance de paquets universels type Flatpak. Et vous allez voir que là, quand on reste dans les clous, la mise à niveau ne peut que bien se passer. Donc, instance terminale, sudo apt update, je vais rafraîchir donc les dépôts. Je vais appliquer les mises à jour s'il y en a, et à mon avis, il doit y en avoir quelques-unes. Donc, sudo apt update upgrade, je valide. Donc, les mises à jour sont appliquées, ce qui veut dire que j'ai dorénavant une mint 20.3 cinnamon totalement à jour. Voilà, et là, on va faire sudo apt update install mint upgrade. On peut lancer mint upgrade, donc sudo mint upgrade. En fait, le nouvel utilitaire de mise à niveau graphique se lance. J'ai dit, c'est bien de travailler de telle sorte. Voilà, comme ça. Ça, c'est bien. Je vous montre que TimeShift est en route et qu'il y a déjà un instantané de prix. Écoutez, on peut y aller. C'est parti. Ok, vous allez voir, je ne vais pas traîner. Et tout va bien se passer quand tout reste dans les clous. Mais qui reste dans les clous avec son système ? C'est très rare. Qui n'a pas un PPA ? Qui n'a pas un dépôtière ? Et vous pouvez avoir des PPA, vous pouvez avoir des dépôtières. Et la mise à niveau peut très bien se passer. Parce que ça dépend de quel PPA ou de quel dépôtière se trouve sur votre système. Voilà, une mise à niveau est propre à chacun des systèmes. Instantané système. Créer un instantané système TimeShift avant de procéder à la mise à niveau. Si la mise à niveau ne réussit pas, un instantané système vous permettra de revenir en arrière et d'annuler les changements. Allez, je fais ce qu'il me dit. Réparer. Créer. Donc, il vérifie. Regardez, l'instantané a été pris le samedi 13 août. Et nous sommes le 17 août. Voilà, il faut un instantané récent. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de prendre un instantané. Vous pouvez donc désactiver dans les préférences de cet outil de mise à niveau. Donc, vous pouvez désactiver le contrôle des instantanés TimeShift. OK. Voilà. Donc, je peux fermer TimeShift. Le contrôle des niveaux de TimeShift est OK. Donc, on peut voir ici. Instantané système, OK. Paquet maintenu, OK. Il a fait un contrôle au niveau des dépôts de paquets. Maintenant, il contrôle les paquets étrangers. Voilà, phase 2, simulation et téléchargement. Quelques vérifications additionnelles vont être effectuées. Les mises à jour vont être téléchargées. Donc, vous voyez, c'est OK. OK. Voilà, simulation de mise à niveau. La mise à niveau entraînera les changements suivants. Taille du téléchargement 2,1 giga. Espaces disques additionnels nécessaires 1,3 giga. Paquet mis à jour en 1910. Nouvellement installé 321. Nom mis à jour 0. Enlevé 13. Vérifiez la liste ci-dessus. Tout ci-dessus et assurez-vous d'approuver les suppressions avant d'aller plus loin avec la mise à niveau. OK. Téléchargement de paquets, on laisse faire. Une erreur est survenue pendant le téléchargement des paquets. Oui, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'erreurs. Le message disait que la connexion n'avait pas pu être initialisée. Revérifiez. Et voilà. Phase 3. Eh bien, la mise à niveau. Les paquets vont maintenant être mis à niveau. Vous voyez, quand tout reste dans les clous, ça ne peut que fonctionner. Ce serait malheureux. Même en restant dans les clous. Donc, sans PPA, sans dépoteur, ce serait malheureux que la mise à niveau ne se fasse pas. On ne sait jamais. Attendez, attendez. On n'est pas au bout, mais voilà. Je pense que ça va bien. Ça va bien se passer. On n'est pas au bout, mais voilà. On n'est pas au bout, mais voilà. On n'est pas au bout. 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 Sous-titrage ST' 501 Paquets orphelins. Les paquets suivants n'existent pas dans les dépôts. Ajoutez les paquets que vous souhaitez garder en utilisant les préférences, puis appuyez sur « Réparer » pour retirer les paquets listés ci-dessous. Ok, non. Ce que je vais faire, moi, je n'en garde aucun. Allez, répare. La mise à niveau a réussi à redémarrer l'ordinateur pour appliquer tous les changements. Bien évidemment que l'on va redémarrer l'ordinateur. Je le fais de suite. « Linux Mint, 21, Cinnamon, 64 bits. » Apparemment, la mise à niveau s'est bien passée. Et là, vous me dites « Apparemment, tu le vois bien, non, ça s'est bien passé. » Apparemment, parce que je peux très bien utiliser mon système et que ça fouise, que ça frise, que ça plante. Mais on va dire qu'apparemment, tout s'est bien passé. Alors, ce qui est génial, c'est qu'avec la vidéo précédente et cette vidéo, vous aurez pu voir les deux cas de figure. En même temps, il y a deux cas de figure. Soit la mise à niveau, elle passe, elle fonctionne, ou alors la mise à niveau, elle fois. Dans la première vidéo, j'avais réalisé la mise à niveau sur une machine réelle, une machine physique, avec une Linux Mint que j'utilisais quotidiennement. Et moi, sur mes Linux Mint, je fais appel à certains PPA, à certains dépôtières. Et on avait pu voir que ce qui avait ennuyé ce nouvel utilitaire de mise à niveau graphique de Linux Mint, eh bien, c'était un PPA chez moi. C'était le PPA de QuikMu. QuikMu arrive avec des paquets de QuikMu, une version spécifique. Et l'utilitaire de mise à niveau, lui, il a dit, ouais, mais attendez, moi, pour pouvoir poursuivre la mise à niveau, eh bien, je vais rétrograder les paquets de QuikMu dans la version proposée dans les dépôts officiels. Chose qu'il n'a pas su faire parce que les paquets concernant QuikMu, qui sont arrivés avec le PPA QuikMu, étaient mentionnés, gardés en l'état. Voilà ce qui avait posé problème lors de cette première vidéo. Et on avait vu que j'avais pu résoudre le problème en faisant appel au gestionnaire de mise à jour, édition, source de logiciel. Et j'avais rétrogradé moi-même, en allant dans la catégorie maintenance, j'avais rétrogradé moi-même certains paquets. Voilà, mettre les paquets étrangers à niveau vers une version inférieure. Ouh, saloperie de GSM. Ça faisait longtemps, celui-là. Voilà, il est cloué. Voilà, donc ici, on a pu voir que quand on restait dans les clous, donc rester dans les clous, c'est justement ne pas faire appel à des PPA et ou à des dépôtières. Eh bien, on a pu voir que quand on reste dans les clous, la mise à niveau, elle, fonctionne. OK ? Maintenant, je pense qu'il y a très peu de gens qui restent totalement dans les clous. Donc, on fait tout s'appelle, je pense, ou presque tout s'appelle à un PPA et ou à un dépôtière. OK ? Mais attention, maintenant, ce n'est pas parce que moi, j'avais des PPA et des dépôtières, et que la mise à niveau va foirer, que chez vous, la mise à niveau va également foirer, alors que vous avez également des PPA et ou des dépôtières. Tout simplement parce que ça dépend de quel PPA et ou de quel dépôtière vous faites appel. OK ? Voilà. Et regardez ce qu'on va faire. On va quand même lancer quelques logiciels. Donc, je rappelle ici, paquet traditionnel, deb, ici, des flatpacks. Eh bien, voilà. Allez, moi, je vous dis bye bye et à une prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501